Dans cette vidéo, vous allez voir la notion de courbe d'écoulement des fluides réels. Pour ça, on amènera les notions d'angle de cisaillement et de vitesse de cisaillement. Pour ça, nous allons revoir légèrement la notion de loi de Newton qui montre comment varie la vitesse perpendiculairement à l'écoulement d'un fluide. Vous avez un fluide qui s'écoule sur un écoulement plan avec une certaine vitesse perpendiculairement à un axe, que je vais appeler ici Z. La vitesse est maximale si on a du liquide et au-dessus du gaz parce que le frottement est minimal là où on a le liquide qui est en contact avec le gaz. et le frottement sera maximal là où le liquide touche la paroi. La vitesse va varier entre les deux. Ici, on va le tracer linéairement. Cette variation peut être décrite par la loi de Newton qui traduit que la contrainte opposée à l'écoulement est proportionnelle à la variation de la vitesse perpendiculairement à l'écoulement dans l'axe Z avec le coefficient de proportionnalité qui est mu. Mu est la viscosité dynamique qui est caractéristique d'un fluide. Dans les courbes d'écoulement, on verra apparaître Tau, la contrainte, et puis Mu, la viscosité dynamique. Comment arriver aux notions de courbes d'écoulement ? On va parler d'angle et de vitesse de cisaillement. Deux nouvelles notions. Tout d'abord, l'angle de cisaillement. Si vous avez un fluide qui s'écoule, toujours dans un écoulement plan, perpendiculaire à une direction Z, comme le fluide est sur une paroi, on a la variation de la vitesse. Ici, on a une vitesse V plus DV et en dessous, une vitesse qui sera plus faible jusqu'à arriver à une vitesse nulle si on approche de la paroi. Donc cet angle de cisaillement, c'est tout simplement la déformation ici du fluide. Je pourrais noter Theta, donc on l'a noté, Gamma, l'angle de cisaillement. C'est comme si vous avez un fluide qui a une certaine position à un moment donné. On va faire avancer ce fluide comme quand on étale du miel sur une tartine et les couches inférieures s'avancent beaucoup plus lentement. Donc on a une déformation du fluide. Maintenant, on va voir ce qu'est la vitesse de cisaillement. Alors, avant de la montrer au niveau mathématique, qu'est-ce que c'est que la vitesse de cisaillement ? Eh bien, c'est la vitesse de déformation du fluide. Voilà une vitesse lente et voilà une vitesse rapide. On part pour cela de l'angle que l'on a vu. Donc cet angle ici, il est, si on considère petit, il peut être égal à sa tangente. La tangente de cet angle-là, c'est le rapport entre cette distance sur cette distance ou celle-ci sur celle-ci. la distance parcourue pendant dt à cette couche-là supérieure. C'est v plus dv multiplié par dt moins la distance parcourue par la couche inférieure qui est v dt divisé par l'épaisseur entre les deux couches z plus dz pour la position de la couche au-dessus moins z pour la position de la couche en dessous. Donc on peut simplifier par v dt. Donc on obtient dv dt et divisé par dz, tout simplement. Et vous reconnaissez ici dv sur dt qui est ici dans l'équation de Newton qu'on vient de voir précédemment. Donc on peut remplacer ce dv sur dt par taux sur mu. Donc là, on vient d'écrire une équation en valeur absolue. Je n'ai pas considéré le signe moins parce que je voulais donc il multiplié par dt. On veut lier l'angle de cisaillement avec la viscosité, la contrainte. Et tout ça à travers la vitesse de cisaillement. Alors qu'est-ce que c'est que la vitesse de cisaillement ? C'est la variation de cet angle par rapport au temps. On peut mettre d gamma sur dt égale taux sur mu. D gamma sur dt égale taux sur mu égale, on va l'appeler gamma point. Gamma point, c'est la vitesse de cisaillement. Donc c'est la vitesse de déformation du fluide. Alors comme il y a eu quelques équations, je résume. L'angle de cisaillement, c'est l'angle de déformation du fluide. Et la vitesse de cisaillement, c'est la vitesse de déformation du fluide. Et entre ces paramètres, on a la vitesse de cisaillement qui est égale, alors divisé par la... C'est l'inverse. C'est la contrainte divisée par la vitesse de cisaillement qui est égale à la viscosité. Et on va utiliser cette relation-là pour étudier les courbes d'écoulement. Donc on va voir maintenant les courbes d'écoulement. Alors cette relation qui est taux sur gamma point égale mu, elle peut être tracée expérimentalement. On va imposer une vitesse au fluide parce que la vitesse du fluide peut être une vitesse d'agitation d'un agitateur en tours par minute, donc qui peut s'exprimer en secondes moins un. Et à ce moment-là, on va pouvoir mesurer la contrainte et on va en déduire la viscosité. Simplement, cette viscosité est parfois constante et parfois elle n'est pas constante. Si elle est constante, on a un fluide newtonien, comme par exemple l'eau. L'eau est un fluide newtonien. Quelle que soit la vitesse à laquelle on l'agite, sa résistance à l'écoulement est toujours la même. Si on prend d'autres fluides, eh bien la viscosité peut varier. Puisque cette viscosité, c'est la viscosité apparente, c'est la pente, j'ai écrit taux sur mu, taux sur gamma point. C'est la pente locale. Donc là, la pente, ici, va être la viscosité apparente du fluide pour une agitation donnée. Donc on a vu que là, on a le fluide newtonien, la résistance à l'écoulement est constante, donc la pente, elle est constante. On a toujours la même pente, quelle que soit la vitesse d'agitation. Si vous agitez de l'eau avec n'importe quelle vitesse, vous aurez toujours la même résistance. Si vous prenez le cas où il y a certaines peintures qui ont eu un comportement, plus on agite la peinture, moins elle résiste. C'est-à-dire qu'on aura une viscosité ici qui est plus grande. Et si on l'agite avec une plus grande vitesse, elle résiste moins. On appelle ça les fluides pseudo-plastiques. Alors les fluides dilatants sont beaucoup plus rares. On l'obtient quand on mélange de l'amidon avec de l'eau. Si vous essayez d'agiter dans une certaine proportion de l'amidon avec de l'eau, vous essayez d'agiter, et bien petit à petit, au contraire, on va avoir une structure qui va se bloquer et la viscosité augmente. Ce qui se passe aussi dans les sables mouvants, si vous essayez d'être sortir d'un sable mouvant, plus on bouge le pied, et bien plus on est malheureusement bloqué. Donc il y a peu de fluides dilatants, mais voilà des exemples. Le fluide de Bingham, c'est un fluide pour lequel on a une contrainte minimale, donc qui ne commence pas ici à zéro, mais qui commence avec une contrainte critique minimale. donc il faut une force minimale pour obtenir une contrainte minimale pour obtenir une vitesse de cisaillement non nulle. Donc pour ça, on va prendre un exemple, c'est l'exemple du dentifrice. Alors, nous avons amené du dentifrice et on va vous montrer qu'est-ce que c'est que ce fluide de Bingham. Voici deux tubes de dentifrice, donc un qui contient bien du dentifrice, voilà, et puis un autre qui était le même et qui est vide. Voilà, je vais le remplir d'eau pour montrer que l'écoulement avec de l'eau n'est pas le même qu'avec le dentifrice. Alors, on remplit ce tube d'eau. En essayant de ne pas en mettre trop à côté. Donc, vous savez que si je renverse le tube, eh bien, l'eau s'écoule tout de suite sous l'effet de l'apesanteur. Maintenant, je prends ce même tube mais rempli de dentifrice. Si je le retourne, il ne se passe rien. Donc, vous savez que vous êtes obligés d'appuyer sur le tube de dentifrice pour que le dentifrice s'écoule. Pourquoi ? Parce que les molécules ont une structure qui bloque l'écoulement et donc, vous voyez, j'appuie sur le tube mais il ne se passe encore rien. Donc, il faut une contrainte minimale pour que le dentifrice s'écoule. Et une fois qu'on a dépassé cette contrainte, on a effectivement le dentifrice qui s'écoule. Alors, on revient à la courbe. vous voyez que là, j'ai renversé le tube de dentifrice et il a fallu augmenter la contrainte jusqu'à une valeur minimale pour obtenir ici un écoulement qui ne soit pas nul mais une valeur d'écoulement différente de zéro. ensuite, le fluide peut avoir une viscosité et un écoulement normal comme un autre fluide qui n'a pas cette contrainte minimale. Voilà pour cet exemple. Donc, nous avons vu que les fluides sont caractérisés, vous le savez, par la viscosité dynamique, qu'on peut considérer la déformation du fluide par l'angle de cisaillement et la vitesse de cisaillement et la vitesse de déformation du fluide et qu'en fonction des fluides, en fonction de leur viscosité apparente, les fluides ont différents types de courbes d'écoulement.